bon les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo oui j'avais encore disparu de youtube c'est votre quotidien mais bon je suis de retour maintenant je suis de retour de vacances comme vous c'est la rentrée aujourd'hui on va commencer très vite parce qu'il ya beaucoup de livres à présenter j'ai lu beaucoup pendant ces vacances là il ya au moins 8 ou 9 livres à présenter alors d'abord j'ai lu des roms en graphique j'ai lu d'abord elle de Aveline Stockard et Kid Toussaint aux éditions Le Lombard alors c'est le tome 1 franchement des illustrations franchement rien à dire c'était vraiment magnifique et gros coup de coeur pour la page 24 page 24 la planche on en parle elle est incroyable non mais elle est au dessus franchement elle est au dessus alors ça parle de quoi alors elle c'est l'histoire d'une fille qui a plusieurs personnalités en fait elle a cinq personnalités et elles ne sont pas toujours amicales on nous dit et on nous dit qui qui est elle réellement donc on va la suivre pendant sa rentrée scolaire on va voir comment elle va gérer ses émotions entre les rencontres tout ça j'ai vu passer partout et beaucoup de gens avaient un avis positif donc personnellement je n'ai pas du tout accroché à l'histoire je trouvais que les personnages étaient plats je me suis pas attachée et j'ai vu ce que c'était apparenté enfin que ça parlait du trouble de la personnalité multiple mais qu'on voyait pas la différence avec des gens juste bipoléa donc je trouvais ça un peu maltraité et franchement j'ai pas trois couches à l'histoire il y avait des rebondissements mais j'étais là d'accord ok après j'ai hâte de découvrir d'autres d'Aveline Stockard parce que j'aime beaucoup la façon dont elle dessine ses personnages ses décors tout ça et moi j'ai très difficile en termes de graphisme dans les bd parce que je déteste quand il y a des traits noirs autour enfin je sais pas si on croit une chose je veux dire j'aime quand les traits sont doux et pastels comme ici et c'est sûr que j'avais lire d'autres oeuvres d'Aveline Stockard même si j'ai pas accroché avec cette histoire ensuite j'ai lu la fille et le qui brille de india swift et michael doig aux éditions jungle donc alors on s'a dit pas facile de trouver ses marques quand on débarque après un déménagement maxine espère se faire des amis dans sa nouvelle école mais entre les bruits qui la harcèle et ses propres peurs elle a le plus grand mal à faire bonne impression et puis les phénomènes les phénomènes étranges se multiplient autour d'elle jusqu'à la disparition de Dale un élève donc on va la suivre un peu dans sa rentrée un peu dans le même mood que elle mais cette fois-ci j'ai adoré l'histoire franchement ça parlait de thèmes importants comme la confiance en soi le harcèlement scolaire ça s'était vraiment très bien traité les designs my god incroyable franchement tout pour les designs doux comme ça pastel franchement ces bd là elles sont au dessus franchement au dessus j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire il y aura une suite bien sûr vu comment c'est terminé j'ai vraiment hâte de découvrir ça pour moi c'était un 4 étoiles donc j'ai hâte de voir la suite ensuite j'ai lu les saisons de mon coeur de léa jeunesse et celia saïf aux éditions robert lafon j'avais beaucoup vu passer tu m'as oublié tu as oublié mon coeur en partant et je me suis dit bien je vais commencer avec cette vol de ces autrices là et franchement j'ai pas été déçue j'ai découvert une très belle plume qui traite de thèmes forts comme le deuil la période de notre cher la nostalgie la solitude c'est vraiment un livre intéressant par contre je pense que les thèmes n'étaient pas parfaits pour l'été donc je l'ai lu au mauvais moment mais j'ai vraiment adoré la plume des autrices même si j'avoue que après avoir fini le livre j'étais dans un état second parce que toute cette explosion de tristesse à la figure ça m'a mis en éternel ok je vais même être sur un plaid et voilà c'était vraiment intéressant parce que le concept du livre en fait c'est que ça prend des mots qui n'ont pas de traduction en français par exemple des mots qui traduisent des sentiments ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant par exemple là que magoa ça peut signifier la blessure physique ou émotionnelle donc ça parait vraiment une traduction précise mais voilà il y a plein de petits mots comme ça je vais aimer tous les contenus mais c'est un peu compliqué donc sous forme de recueil de poésie comme ça ça traite de thèmes importants donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture même si c'est pas ce que je recommanderais à lire en été mais c'était vraiment intéressant et j'ai été contente de découvrir ces autrices là et j'ai hâte de lire le roman dont tout le monde parle qui a oublié mon coeur en partant ensuite j'ai lu soleil de minuit la partie 1 de lilly blablabla aux éditions hugo poche une romance elle est vue passée partout donc j'ai dit pourquoi pas donc j'ai lu en fait c'est une romance ça parle de beaucoup de thèmes importants comme l'abandon la santé mentale ça raconte l'histoire de milan et de aaron qui vont se rencontrer un jour par hasard milan est dans un milieu de sa part possible aaron va essayer de la réconforté ça se passe en 24 heures donc le soir même milan va prendre son avion pour quitter le pays pendant cette journée ils vont apprendre à se connaître ils vont s'amuser ils vont se confier ça n'a pas été un coup de coeur pour moi parce que ça se passe en 24 heures et en général ce genre de livre là on n'a pas le temps de s'approcher aux personnages à leur personnalité mais après j'ai vu que le tome 2 il est plus intéressant donc je vais continuer le tome 2 je sais pas quand mais après c'est une histoire qui reste toute mignonne pour pas parfait pour l'été je dirais plus à lire sous un groupe l'aide un jour de pluie ça n'a pas été un coup de coeur mais l'histoire reste mignonne on a envie de savoir ce qui se passe à la fin puisque elle est censée repartir et les personnages commencent à s'attacher c'est addictif il ya de belles petites illustrations entre le texte il ya des les listes et tout comme ça donc ça c'était sympa donc c'était pas un coup de coeur mais c'était une lecture sympathique cette année j'ai enfin terminé la saga phobos avec le tome 4 franchement cette saga rien à dire elle m'a fait passer par toutes les émotions c'est une saga que je recommanderais toujours j'ai été contente de la découvrir ça parle de six filles et six garçons qui vont devoir aller sur mars pour repeupler mars du coup et enfin du speed dating voilà il ya une partie amont mais ce n'est pas centré sur ça je préviens déjà il ya des mystères il ya des complots il ya de la politique il ya des du juridique franchement il ya de tout dans cette saga là donc j'ai vraiment beaucoup aimé il ya vraiment beaucoup d'action l'écriture est fluide des fois il y a des petits schémas des trucs qui se passent dans l'espace et tout alors je vais pas mentir je suis pas du genre science fiction de base mais en fait c'est de la façon dont c'est écrit c'est tellement addictif que tu ne peux pas lâcher le livre le tome 1 franchement je ne pouvais pas déposer le livre tant que je ne l'avais pas fini c'était vraiment incroyable alors vraiment cette saga incroyable il ya déjà eu une bd qui est sorti il ya eu la série qu'il faut que je regarde d'ailleurs et j'attends l'adaptation au cinéma parce que franchement je vais faire une vidéo comme ça mais franchement des livres qui méritent une adaptation au cinéma parce que dans cette saga là il se passe tellement de choses déjà en un tome que si tu prends tous les tomes mais tu peux faire un film incroyable donc Victor Dixen j'espère qu'un jour tu vas faire une adaptation au cinéma de ton film je vais payer même si le cinéma c'est cher je vais payer pour aller voir ton film il ya pas de soucis donc c'est vraiment le tome 4 a bien conclu la saga même si je trouve que ce tome 4 était un peu plus centré sur le juridique je trouve c'était beaucoup de procès et tout comme ça j'ai plus apprécié les premiers tomes mais franchement ce tome 4 reste vraiment dans l'univers de Phobos même si c'est moins axé sur les mêmes choses mais j'ai beaucoup aimé on parle de thèmes importants de Phobos ce que j'aime bien on parle de la diversité on parle du progrès scientifique on parle de l'environnement on parle des réseaux sociaux la télé réalité enfin on nous dit qu'il faut nous méfier des médias en fait la saga Phobos ça te dit qu'en fait faut te méfier de tout ce que tu vois en fait faut pas croire tout ce que tu vois ça j'ai beaucoup aimé c'est un petit rappel parce que de nos jours à les réseaux sociaux les gens des fois ils oublient que la majorité de ce qu'on voit c'est faux en fait donc j'ai beaucoup aimé cette saga je vais pas m'étaler je vais pas parler de 150 ans de ça mais franchement incroyable incroyable ensuite j'ai lu Super Bien Merci de Monica Eyssey aux éditions Robert Laffont ce roman je l'ai pas vu passer partout c'est je l'ai fait en librairie j'ai commencé à lire le résumé j'ai eu le début et j'ai trouvé que franchement ça pourrait me parler donc je l'ai acheté ça pour l'histoire de Maggie qui a été en couple avec un homme pendant plusieurs années et la suite logique ils se sont mariés mais le mariage a duré deux secondes le mariage a duré deux secondes et du coup on la suit dans ses aventures de célibataire ce livre franchement incroyable c'était une super bonne découverte ça parle de thèmes importants vous avez compris je lis que des livres avec des thèmes importants enfin bref ça parle de thèmes importants comme la solitude, les ruptures amoureuses, la dépression, les troubles du comportement alimentaire ça parle aussi beaucoup de problèmes de société comme le féminisme, l'homosexualité, la confiance en soi, voilà des trucs comme ça aussi le body family aussi mais bon bref voilà il y a beaucoup de thèmes dans ce livre il y a tout ce qu'il faut franchement il y a tout ce qu'il faut j'ai beaucoup aimé franchement elle parle du célibat avec beaucoup d'auto dérision c'est très bien traité, c'est très réaliste j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires et principaux, tous les personnages ils étaient très bien construits, il est très drôle, il est réconfortant franchement ça montre les aventures qu'on vit quand on est célibataire en fait ça donne envie de vivre sa vie même si on est triste, enfin qu'il faut profiter le projet de développement personnel en carton, il faut profiter de la vie même si t'es triste enfin bref vous avez compris ça donne envie de profiter de la vie, faire des choses incroyables genre du yoga, acrobatique, des choses comme ça franchement ce roman ça a été une très bonne découverte, je peux que vous le recommander en fait alors là on rentre dans les trois coups de coeur de cet été enfin je dirais même de cette année j'ai eu des gros coups de coeur alors on commence avec Une belle vie de Virginie Grimaldi non mais cette femme elle est incroyable la plume non mais je vais acheter tous ses livres franchement, faut que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois c'est pas parce que je découvre une belle plume que j'avais aimé tous les livres mais là franchement j'ai envie d'acheter tous ses livres franchement mais je vais me calmer parce que bon ça m'est déjà arrivé d'aimer la plume d'un auteur mais que j'aime pas ses autres livres par exemple Emma Green j'ai adoré Fais moi une place mais les autres romans pour l'instant ça n'accroche pas j'attends de trouver autre chose qui me plaisent mais voilà Virginie Grimaldi a écrit Une belle vie aux éditions Flammarion alors c'est encore l'histoire de Emma et Agathe qui sont soeurs elles sont très différentes elles ont deux caractères opposés et elles vont se retrouver dans la maison familiale parce que leur grand mère est décédée et elles ne se sont pas parlé depuis des années du coup elles vont se retrouver dans cette maison pendant l'été et elles vont avoir leurs discussions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pourquoi elles ne se parlent plus depuis un certain nombre de temps et en arrivant dans cette maison il va avoir tous les souvenirs qui vont ressurgir avec leur grand mère et franchement c'était traité d'une manière tellement poétique tellement touchante franchement j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage d'Agathe je me suis beaucoup reconnue en elle dans sa personnalité il y a des flashbacks du passé et tout ça parle de thèmes important toujours de thèmes important la maladie des violences et de la maltraitance voilà et ça fait c'est un livre qui fait rire c'est un livre qui fait du bien c'est un livre parfait en été enfin je lis un livre parfait en été pas des livres sombres sur la dépression non là enfin un livre qui colle avec le thème des vacances voilà une ouverture voilà je le montre j'ai généralement dit tu m'as touchée tu m'as touchée en plein coeur je sais pas si je vais me remettre de cette lecture la fin j'ai beaucoup aimé la fin je m'y attendais pas du tout j'ai adoré ce livre et je pense que ce sera l'un de mes livres préférés de l'année donc on verra la nuit est pas confinée mais je pense qu'il sera dans le top ensuite j'ai lu à quoi rêvent les étoiles de Manon Forgeton alors ce livre là il est dans ma pile à lire depuis 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 1950 je l'ai pas retiré depuis parce que je n'ai pas commencé ça me disait rien franchement et franchement les livres comme ça je n'ai pas attiré par eux et après ils te surprennent franchement tes bests ils sont au dessus donc j'ai lu à quoi rêver les étoiles de Manon Forgeton aux éditions Gallimard jeunesse alors ça parle de plusieurs personnages en fait on va suivre plusieurs points de vue de ces personnages alors on suit Titouin qui ne sort plus de sa chambre Alix qui rêve de théâtre Luce qui reste inconsolable depuis la mort de son mari Gabrielle qui tient trop à sa liberté pour s'attacher et Armand qui construit sa vie entière autour de sa fille donc on va suivre le destin de ces personnages qui vont être amenés à se relier j'aime beaucoup les livres comme ça aussi où c'est différent enfin on te montre que tout est lié en fait c'est un complot tout est lié j'aime beaucoup les choses comme ça on a fait penser un peu à The Sun is also a star dont tout le monde que rien n'arrive à sa conséquence voilà franchement coeur sur le personnage de Lulus non mais les personnages dans les romans c'est pour moi je vais j'adore j'aime trop si vous avez des conseils de livres avec des personnes âgées dans l'histoire dites moi en commentaire franchement j'adore les livres comme ça alors c'est des gens en fait ils sont ils sont perdus dans leur vie en fait ils ont chacun un problème chacun de leur côté par exemple Luce elle n'arrive pas à se reconstruire depuis la mort de son mari et on va suivre son quotidien et petit à petit on va voir comment chacun va s'introduire dans la vie de chacun donc il va aider chacun donc j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique l'écriture est fluide c'est parfois drôle franchement on s'ennuie pas quand on a commencé à se mettre dans l'histoire après c'est dur de quitter le livre en fait donc ça a été vraiment addictif surtout vers la fin où il se passe des choses et on se dit attends non non c'est pas ça non dites moi que c'est pas ça c'est pas ça c'est autre chose mais c'est pas ça enfin bref c'est ce genre de livre que j'aime liant franchement encore une fois un des livres qui a finiant dans mon top de l'année 2023 de mes livres favoris franchement très belle découverte je n'aurai pas de la ressortie de ma panne et que conseille lisez-le lisez-le voilà enfin on arrive au dernier livre alors j'ai lu Mille de Lynn Madson le tome 1 aux éditions PKJ alors franchement encore un livre qui était dans ma panne et que j'ai retiré cette année le livre est jaune donc ça fait des années que je l'ai mais franchement j'ai adoré franchement j'ai adoré alors de quoi ça parle c'est l'histoire en fait de charlie moi j'ai prononcé charlie il y a des gens qui disent que c'est charlie non non c'est dans le déni c'est charlie qu'on dit donc elle s'est réveillé toute nuit euh oui elle s'est réveillée toute nue sur une île déserte et elle va apprendre elle va comprendre qu'en fait pour s'échapper de l'île il faut attraper une porte miroitante qui apparaît aléatoirement sur l'île et que tu as un an pour l'attraper sinon tu meurs voilà c'est très sympathique comme tel donc c'est bien sûr une dystopie franchement il faut que je lise plus de la dystopie parce que franchement c'est des j'aime trop ce genre de livre c'est il y a du mystère il y a de l'angoisse tu sais pas ce qu'il va se passer à la fin et j'ai commencé ce livre là au moins quatre fois et j'ai pas accroché et la cinquième fois franchement c'était la bonne quand tu commences à comprendre l'histoire quand tu suis les personnages bien sûr elle va arriver toujours il y aura d'autres personnes et ces personnes là sont là depuis un certain nombre de temps donc leur temps est presque presque écoulé donc c'est vraiment tu commences à quand tu t'attaches au personnage et que tu vois qu'il lui reste deux jours pour trouver une porte tu dis oh mon dieu non non j'espère qu'il va trouver une porte machin machin donc il y a vraiment ce stress j'adore les livres comme ça qui te stressent je suis bizarre mais j'adore les livres qui me stressent en fait bref donc il y a vraiment cette tension pendant tout le livre aussi enfin je dirais qu'il est parfait pour l'été puisque ça se passe sur une livre il y a tous les paysages de l'île qui sont décrits super bien la plume est fluide aussi voilà après ce que j'ai pas trop aimé c'est qu'il y avait beaucoup de personnages que j'aime pas trop les îles enfin enfin beaucoup de personnages parce que j'arrive pas trop à me souvenir de qui est qui voilà voilà mais bon après là ça va c'était assez bien traité et j'ai vraiment beaucoup aimé et là ça la fin la fin non mais c'est vraiment pas que ça m'arrive genre j'ai sursauté je vous dis j'ai sursauté en mode mais il y a un personnage qui a fait un truc un truc à la fin je me suis dit non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible mais en fait après bon vous allez voir en fait lisez le livre après ce qui est bien aussi c'est que tu te mets dans la tête du personnage tu as dit à sa place qu'est-ce que j'aurais fait puisqu'en fait il y a des gens qui sont déjà sur l'île parce que toi tu aurais saisi ta chance pour t'enfuir de l'île donc ça ça t'a fait projeter tu vois la fumée la fumée dans le sérum tu vois j'aime trop les livres comme ça franchement encore un livre qui va atterrir dans mon top de mes coups de coeur de cette année coups de coeur franchement je vois pas d'aller avant sortir de ma palle celui-là non plus et j'ai trop hâte de lire la suite parce que c'est une trilogie donc j'ai trop hâte de continuer en fait donc voilà c'est tout ce que j'ai lu j'ai lu ça voilà donc voilà euh bah c'est tout pour moi je vais revenir bientôt dans une prochaine vidéo franchement là je me suis organisée en septembre vous aurez marre de prendre ma tête enfin septembre octobre parce qu'il faut bien j'ai une nouvelle caméra parce que je filme avec mon téléphone et c'est un peu chiant je sais des fois il y a le son qui est un peu bizarre il y a des gens qui m'ont dit que oh dès que je suis dans un sous-marin mais écoutez je filme avec mon téléphone donc on peut pas faire de miracle de noël donc j'approche enfin bientôt je vais acheter une caméra donc j'ai prévu plein 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 de vidéos donc vous êtes pas prêts et voilà en tout cas c'est tout ce que j'ai lu cet été je suis très contente parce qu'il y a eu beaucoup de coups de coeur parce que j'étais dans une panne de lecture il y a eu beaucoup de coups de coeur et franchement ça m'a vraiment reboostée donc là je serais je serais à fond là je me suis limitée pour pas acheter de livres parce que comme je déménage je me suis limitée j'ai pas acheté de livres mais je vous promets en septembre je suis pauvre en septembre je suis pauvre j'achète tous les livres que j'ai en biblion c'était tout pour moi et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo c'est parti